Salut tout le monde, aujourd'hui on approfondit le thème du goûter, c'est parti donc pour 5 nouveaux mots. On commence avec le mot pain. Le mot pain, on prend notre main en B qu'on incline, on la met à l'horizontale, on vient prendre notre deuxième main en B qui va trancher un bout sur le dos de la main, pas devant, dos de la main. Du pain, on tranche un coup, pain, tu veux du pain ? J'aime le pain, tiens du pain, voilà. Ensuite le mot compote, le mot compote c'est le verbe écraser, donc le mieux c'est de rajouter le fruit qui va avec. Donc si vous faites une pomme, ou pomme, il y a les deux signes, pomme, on croque dedans, pomme comme ceci, moi je préfère comme ceci, ça différencie de pêche. Vous faites écraser pomme, ou banane, ou je sais plus les autres fruits, bref, vous allez voir dans ma story sur Instagram, j'ai mis beaucoup de fruits, n'hésitez pas à aller piocher dedans pour agrémenter votre compote. Pour compote, on prend donc nos mains en B, on vient plier le bout des doigts, et on fait pomme contre pomme qu'on écrase. Compote, deux coups, compote, compote. Le yaourt, bon bah yaourt, pas très compliqué, on tient notre peau en C, et avec notre main en clé, qui symbolise la cuillère, on fait de la bouche au yaourt. Yaourt, 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 ou nous deux fois, yaourt, yaourt, comme vous voulez, yaourt. Le mot bonbon. Pour le mot bonbon, en fait, ça fait penser au mot sucre, qui est l'index plié qui creuse la joue, parce que ça fait des trous dans les dents. C'est l'index, donc, pour le mot bonbon, au niveau de la bouche, qui tapote sur les lèvres. Bonbon. On prend bien cette forme de mou de bébé qui veut un bonbon. Et on tapote plusieurs fois. Bonbon. Et ensuite, le mot chocolat. Pour le mot chocolat, on pense au chocolat râpé. On prend nos mains en N. C'est la configuration N. Parce que c'est N en langue des signes. Donc, vous avez que l'index et le majeur qui sont debout, le reste des doigts sont repliés. Vous mettez vos pommes vers le bas et la main qui est dessus va frotter comme en râpe du chocolat. Chocolat. Voilà, vous avez augmenté votre vocabulaire pour accompagner les enfants au goûter. Je vous souhaite un bon appétit. Et on se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada